Un souffle, un souffle de cachalot dans le mystère de l'océan Indien, au royaume du Grand Bleu. Grand Bleu ne veut rien dire, l'essentiel de l'océan c'est le Grand Noir, les abysses. Dans la nuit éternelle, une invitation au voyage vertical, aucun humain n'a jamais plongé jusqu'ici, aucun n'y les endra jamais, sauf dans une machine. Pendant des millions d'années, les ténèbres et le froid du Grand Dessau sont restés une énigme. Au pays du calmar géant, voici l'histoire d'un clan de cétacés géant, le peuple du Grand Noir. Les cachalots, les grosses têtes, les plus gros cerveaux du monde, une espèce intelligente et sociable qui parle une langue dont les mots sont des clics. Voici cinq siècles, l'homme a doublé le câble des tempêtes et s'est risqué dans ces parages de terreur, qu'il a nommé 40e rugissant. Mais les abysses et leurs créatures lui restent ignorés. Les cachalots connaissent cet univers fantastique. Ils plongent à 3000 mètres et tiennent une heure et demie en apnée. Au-dessous de 200 mètres, l'œil humain ne voit plus que du noir. Les seules lumières sont celles des créatures bioluminescentes, comme cette méduse peigne. Nos lampes électriques révéleront quelques secrets du Grand Noir. Les conditions de vie dans les abysses sont effroyables. L'obscurité totale. Une eau glaciale. Entre zéro et un degré. Cent fois la pression de l'atmosphère à 1000 mètres sous la surface. En l'absence de lumière du soleil, pas de photosynthèse, donc pas de plante. Au-dessous de 200 mètres, toute créature est animale. Parmi ceux-ci, le poulpe à oreille n'égite pas ses oreilles, mais ses nageoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Un prodigieux voyage dans le corps ou dans le cœur de la mer. Une odyssée à la fois horizontale et verticale. L'histoire de ce clan de cachalots commence voici plus de deux siècles, près d'un archipel perdu de l'océan Indien, sur la route de l'Antarctique. Ces terres sont si glaciales et si ventées qu'aucun arbre n'y pousse. Ici, il pleut ou neige 300 jours par an. Voici deux siècles. Une bande de cachalots mâles a établi son royaume autour de cet archipel. Les grands mâles s'accommodent des eaux froides, riches en nourriture. Les femelles, soucieuses du confort de leurs bébés, préfèrent la tièdeur des tropiques. Le clan des mâles se tient toujours au large. Pour une excellente raison, le long des côtes patrouille les pires ennemis des cachalots. Les baleines tueuses. Les orques. L'orque mâle brondit un aileron dorsal haut d'un mètre 80. Deux fois moins chez sa compagne. Les orques vivent en troupe familiale guidée par une femelle expérimentée, qu'on appelle la matriarche. La matriarche a le bon yeux, mais voit encore mieux avec ses oreilles. Même dans la nuit des profondeurs, son sonar lui offre une image acoustique précise de l'environnement. La troupe avance telle une brigade en campagne. Elle patrouille le long des côtes pour y déceler la moindre activité. Par exemple, le passage des manchots royaux. On en compte deux millions sur l'archipel. Pour nourrir leurs poussins, les adultes effectuent d'incessants va-et-vient entre la terre et la houle. Chez les orques, la matriarche a gravé dans sa mémoire l'itinéraire des oiseaux. Les manchots ne manquent pas non plus de mémoire. Une formule y est inscrite en lettres de sang. Orques égale mort. Sous l'eau, les faibles vibrations des manchots se confondent avec le vacarme ambiant. Pour localiser les oiseaux, la matriarche attend qu'ils crèvent bruyamment la surface pour respirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les orques sont puissantes. Jusqu'ici, on n'avait pas compris la manière dont elles s'y prennent pour dévorer les manchots. Elles écrasent l'oiseau entre langue et palais, afin d'en faire gicler la chair et les tripes. Elles abandonnent la carcasse comme un tube de ketchup vide. La matriarche transmet ce savoir à sa fille, qui deviendra un jour l'âme de la troupe. Voici deux siècles à distance respectueuse de cette erreur en noir et blanc, et cachent-elle au cou d'une existence paisible. Mais un jour, la ligne d'horizon accouche de visiteurs inquiétants. Ces intrus viennent d'un univers que les cachelots ne peuvent pas soupçonner. Ce sont des hommes, bien sûr, mais pas n'importe lesquels. Parti de la Nouvelle-Angleterre, profession, palainier. Les Américains ont lu les récits du français Marion Dufresne. En 1772, fasciné par la légende du grand continent austral, ce marin double le cap de Bonne-Espérance. Par 46 degrés de latitude sud, dans une mer qu'il décrit comme grouillante de monstres, il trouve cet archipel. Il en prend possession pour la France et lui donne le nom du second de son navire, Crozet. Les Américains mettent à profit la découverte de ces terres subantarctiques trop lointaines pour être surveillés. On les appelle les South Seamen, les hommes des mers du Sud. À l'époque, l'huile de baleine éclaire le monde. Crozet ! Par le noir ! Donne-nous une chanson pour fêter ça ! Là, elle souffle, droit devant ! On y va. Doucement. Doucement, j'ai dit. Affalez les perroquets. La forme du souffle du cachalot le trahit. C'est le seul cétacé qui envoie son panache par un unique évent, du côté gauche et à 45 degrés vers l'avant. Descendez ma chaloupe. À bas-bas. Barbe noire à toi, moussaillon, avec moi. Donnez-moi la canotte. Rame trimord, mon garçon. Chouc, mon dieu. Chouc. Les baleiniers savent qu'après chaque plongée profonde, le cachalot a besoin de 10 minutes en surface pour renouveler son oxygène. En outre, à cause de ses yeux latéraux, le champ de vision du cétacé présente des angles morts vers l'avant et vers l'arrière. Le harponneur tente de piquer la baleine derrière la première bosse de son dos. Ne vous en faites pas, les gars. Il ne bougera pas de l'attente quand on ne lui aura pas fait la peau. Là, il souffle à deux heures. Plus pour très longtemps. Attention, ils nous échappent. Le cachalot, là ! Il se déhonne ! Par cinq ans. Il a sondé pour plus d'une heure pour réapparaître à plusieurs mille d'ici. Il y en a d'autres pas loin. Cap au sud. Le cachalot isolé appelle ses congénères à la rescousse. Les cris d'alerte qu'il émet et qu'on qualifie de coda comptent parmi les plus puissants du règne animal. Sous l'eau, on les entend à des dizaines de kilomètres. Message reçu. Une centaine de mâles constitue la troupe qu'on pourrait baptiser le gang de Crozet. Chez les cachalots, la solidarité n'est pas un vain mot. Au temps de Moby Dick, les déferlants des 40e rugissants sont durs aussi pour les baléniers. Les cétacés écoutent à la fois leur instinct et leur intelligence. Le mot d'ordre est de rester groupés, pour se nourrir comme pour affronter les périls. A l'inverse, les humains cherchent à disloquer le clan, à isoler un individu. Question de patience et d'expérience. Lorsque le cachalot dominant a identifié un danger, il l'affronte en combat frontal, comme un rival à la saison des amours. En assimilant la chaloupe à un concurrent, celui-ci signe sa perte. Aussi longtemps que les cachalots maintiennent leur cohésion, les hommes et leur esquif ne pèsent pas lourd. Mais en sondant, les gérants abandonnent leur leader à une mort inéluctable. Elle ne bougera pas de l'attente qu'on ne lui aura pas fait la peau. Là, elle souffle, droit devant ! Doucement, les gars. Maintenant, montrez-lui ! Arponneur, fixe-lui la peau ! Fais-le fleurir ! Envoie-le au diable ! Au temps de Moby Dick, des centaines de cachalots sont allés sur ces plages pour y être débités. On fait fondre leurs lards, qu'on met en tonneau. Dans la langue des marins, un cachalot de taille moyenne est un 40 barrique. Les baleiniers apprennent aussi à dépecer leur prise à flanc de navire et à traiter la Grèce à bord. Faute de chair à Arpon, le grand massacre s'achève au début du XXe siècle. Le gang de Crozet a été anéanti. Il faut attendre le moratoire de 1986 pour que la chasse à la baleine soit enfin prohibée. Dans l'océan Indien comme ailleurs. Un royaume que visitent les descendants des rescapés du massacre. Ceux qu'on pourrait appeler les sauver les eaux. Le corps de ce cachalot mort fertilise les fonds locaux. Dépouillé par les baleiniers de sa chair, de son lard et du précieux spermacétie de sa tête, la carcasse a coulé. Une aubaine pour les nettoyeurs. Au cimetière des abysses, les recycleurs prospèrent. Comme ce corail noir qu'on dirait fleuri de polype rose. Ce poisson trépied. Ce poisson crapaud antarctique. Ou ce concombre de mer atypique qui nage en pleine eau au lieu de se traîner sur le sédiment. La masse des détritus nourrit une armada d'araignées de mer. Ces nettoyeuses se rassemblent par millions. Elles attirent des prédateurs contre lesquels elles n'ont d'autres défenses sur leurs carapaces épineuses. Parmi les amateurs de crustacés figurent le grenadier. Un cousin de la morue. Sa queue effilée lui vaut le sobriquet de poisson rat. Il communique avec ses congénères grâce à une vessie natatoire qu'il fait résonner comme un tambour. Cet organe le rend vulnérable variation de pression liée à la profondeur. La chimère, dite aussi queue de rat, est bien différente. Elle n'a pas de vessie natatoire. C'est un fossile vivant, un poisson cartilagineux ancestral, proche des requins. Dans la pente abyssale, à plus de 500 mètres sous la surface, la chimère se goberge d'alvins. Ces petits poissons comptent sur le nombre pour désorienter leurs prédateurs. Pour les alvins, le plus terrible ennemi n'est pas la chimère. Il possède des dents acérées et de gros yeux qui détectent le moindre reflet. Il peut peser 300 kilos et mesurer 1 mètre 80 de longueur. Ce chasseur implacable, c'est la légine. Sous-titrage Société Radio-Canada La légine partage ses banquets de petits poissons avec le calmar. Ce dernier saisit ses proies en projetant vers l'avant deux tentacules spécialisés. Il arrive aussi que le calmar figure au menu de la légine. Les cachalots se nourrissent avant tout de calmar. Ils les trouvent grâce à leur sonar. Ils émettent des clics que la bosse de leur tête amplifie et dirige. Ce melon contient une huile très fine appelée spermacétie par les baleiniers qui l'avaient prise pour du sperme. Les ondes sont réfléchies par les obstacles. Le cerveau analyse les données et c'est ainsi que le cachalot voit le monde avec ses oreilles. Pour la première fois à la fin du XXe siècle, les cachalots de Crozet perçoivent des émissions sonores qui ne proviennent pas de cétacés. Ces clics sortent de monstres de métal où l'ont pris place non pas des baleiniers, mais des scientifiques. Des océanographes français occupés à lever une carte des reliefs sous-marins. La carte des abysses laissait assez de Crozet l'ont depuis longtemps dans la tête. En bien plus précis. À certaines époques, quelques-uns d'entre eux ont en effet le privilège de gagner les eaux chaudes et tropiques où se tiennent les troupes de femelles. Grâce à l'arrêt de la chasse à la baleine, c'est ici, au secret du canal du Mozambique, que le gang de Crozet s'est reformé. Voici le fief d'une grande femelle, une cheffe, une matriarche, entourée de ses filles, petites filles et des jeunes de la famille au sens large. Les sociétés de cachalots sont matriarcales. Malgré leurs 18 mètres de longueur et leurs 60 tonnes, contre 12 mètres et 15 tonnes pour les femelles, les mâles adultes en sont exclus. De temps à autre, l'un d'eux, un dominant qui a conquis sa place de haute lutte, vient présenter ses hommages à une belle, afin de perpétuer l'espèce. Plaisir de la crèche. Lorsqu'une mère cache à l'eau sombre et va chasser aux aibisses, une tante ou une grande sœur surveille le bébé. Les petits apprennent la signification des clics, des codas, des sifflements de leur espèce, qui constituent un langage, au même titre que le code morse des humains ou les dialogues de tambour des villages africains. A la puberté, le jeune mâle est invité à oublier la troupe matriarcale, tabou de l'inceste. Il s'associe avec d'autres adolescents qui constituent des bandes de célibataires ou bacheliers. A l'âge adulte, cap au sud, vers le royaume de Crozet. Aujourd'hui, les eaux qui cernent cet archipel ne raisonnent plus des cris de harponneurs, comme autant de mobydiques. Les fonds répercutent d'étranges sonorités métalliques. Ces teintements attirent les eaux du Grand Noir, du moins ceux qui peuvent nager, comme le poulpe à oreille. Le restaurant et le menu consistent de longs filins garnis d'absentes, tombés du ciel. La chimère réside devant ces objets qu'elle n'a jamais rencontrés. Même dans le noir, le cachalot peut observer la scène. Il la voit avec ses oreilles. Les ancres entraînent vers le fond des kilomètres de longues lignes, ou palangres. Nombreux sont ceux que les hameçons intéressent. Cette offrande tombée de la surface passionne un singulier personnage des abysses, le calmar Abralia. Le petit peuple du Grand Noir se presse pour profiter de l'aubaine. Le restaurant n'est ouvert que quelques heures. Les calmar boudent le menu. Cela leur sauve la vie. Tel se soutenant antarctique, surnommé calmar volant. Les céphalopodes se font rarement prendre au piège. Ils entreprennent chaque soir des migrations verticales de plusieurs centaines de mètres. Ils gagnent la surface en quête de chair fraîche, puis redescendent à l'aube. Mais le dangereux gros cousin Ectototis est aussi mangeur de calmar. Rien n'est jamais simple en mer. À la surface, le comité d'accueil n'est pas vraiment amical. Mais qui sont donc là-haut ceux qui jettent ces longues lignes ? Dans leurs usines flottantes, les pêcheurs travaillent dur. Vite, toujours plus vite. La saison est si courte. La saison est si courte. La saison est si courte. Afin de ne pas perdre leurs lignes dans l'infini de la houle, les marins y élinguent des bouées munies d'un émetteur radar. Toute cette agitation éveille l'attention des pires ennemis du cachalot. Elle détecte un bruit d'hélice à 10 000. Elles sont curieuses et comprennent tout très vite. Elles se parlent dans un dialecte de clics, de sifflements et de grincements. Les orques, les orques arrivent, menées par leur matriarche. Elles ne consacrent que 10% de leur temps à chasser. Le reste se passe en dialogue, en caresse, en sieste ou en jeu. Cette bouée décorative ferait un excellent jouet. Les croqueuses de manchots ne plongent pas aussi bien que les cachalots. Mais l'arrivée des palangriers modifie les comportements animaux. Les hélices attirent le petit peuple des 40e rugissants. Peu connus des hommes, voici les dauphins porte-croix, endémiques de ces latitudes. On les appelle aussi sabliers. Le dessin de leurs flancs rappelle le symbole du temps qui passe. Dans l'immensité molotone de la mer, tout devient jeu. Y compris la rencontre inopinée de porte-croix avec un sous-marin biologique de la taille d'un semi-remorque. Le grand cachalot. Grâce au moratoire sur la chasse à la baleine, une centaine de cachalots mâles jouissent à nouveau en liberté de la sauvage splendeur des crozés. Ils ne sont plus contraints de fuir les humains, mais tenter de les suivre. Pourquoi, se demande-t-il peut-être, faut-il que les orques pointent l'aileron dans cette harmonie ? Auraient-elles perdu le goût du manchot ? Elles ont une réputation de tueuses. Elles pourraient attaquer, même si leurs grands cousins sont trois fois plus longs et vingt fois plus lourds qu'elles. Comme les cachalots, elles sont une centaine à fréquenter l'archipel des crozés. Mais elles n'en bougent pas. Elles sont sédentaires. Pour l'instant, elles ignorent leurs parents, c'est assez. On dirait qu'elles attendent quelque chose. La matriarche sait quoi. Elle entraîne sa famille dans le sillage du navire jusqu'à ce que les marins repêchent la bouille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sitôt celle-ci, crochetée, la dominante prend son souffle et descend le long de la ligne. Incroyable. Les orques inspectent les palangres des pêcheurs. Cette fois-ci, pas de chance. Rien sur les hameçons. Les orques ont compris que les hommes viennent ici traquer des proies délicieuses, mais qui vivent bien trop profond pour elles. Elles ont la ferme intention d'en profiter, si ce n'est pas l'intelligence. Un cachalot aurait pu leur dire qu'il n'y avait rien sur les leurs. Les cachalots plongent beaucoup mieux que les orques. Celles-ci s'arrêtent vers 300 mètres. En dessous, rien à craindre. Le cachalot descend dix fois plus bas. Une heure et demie de rêve au Grand Noir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Rien au bout des lignes. C'est la journée pour les palangriers. Mais aussi pour les cachalots qui doivent se rabattre sur un autre navire. On compte jusqu'à six bateaux de pêche à la fois dans les eaux décroisées. Ils ont tous la même silhouette. Mais chacun sa couleur. Les hommes ne pressent guère les cachalots. Mais ils modisent bien davantage les orques qui, gagnent sans vergogne, voilent le fruit de leur travail. Seule solution, en avant toute, et tenter de semer les pillardes, fût-ce au prix d'un détour de plusieurs dizaines de milles. Problème, à peine le palangrier blanc a-t-il entamé la manœuvre, que déjà les orques l'ont rejoint. Elles n'ont pas l'air de vouloir lâcher prise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur cette ère de désolation, les dépressions s'entendent. Une chaîne au rythme effrénée de deux ou trois par semaine. Au croisé, les vents se déchaînent à plus de 200 km heure. À cette vitesse, la nature remet en question ses propres lois. Les nuages rampent sur la Terre. Les cascades tombent vers le ciel. Et la Terre se fait nuage. Poussée par des vents d'ouest qu'aucun obstacle ne freine, la grande houle de l'océan austral tourne. Tourne autour de l'Antarctique et se déchire sur les falaises en levant les plus colossales vagues du monde. Les tourbillons aériens apportent aussi de savoureuses odeurs de poissons. Chacun tente de repérer un bruit lointain parmi les ondes de tempête. L'indice d'un restaurant flottant. L'indice d'un restaurant flottant. L'indice d'un restaurant flottant. D'un restaurant flottant. suit legruppe le peuple. L'am möge de l'il patrimoine par desilles déchirent la Patrice. L'inclature de Dieu. D'un restaurant flottant. A speaks d'un restaurant flottant. D'un restaurant flottant. Au蘇ant 입 Monteux. Sous-titrage ST' 501 Premiers arrivés, premiers servis. Les oiseaux de mer et les orques, bien sûr. Profiter du travail des palangriers fait partie de la nouvelle culture des orques de Crozet. La matriarche en incarna la fois l'instigatrice et l'institutrice. Les mâles ne participent à rien. Le Pacha ne se donne même pas la peine d'aller voir. Il attend en surface que les femelles viennent le nourrir. Le trésor que les hommes cherchent ici, c'est celui du Grand Noir. Les grenadiers, les chimères et surtout les légines. Les plus prisées, donc les plus chères. Les jours fastes, le monstre de métal avale jusqu'à 5 tonnes de ces poissons. Le Grand Cachalot finit par arriver à son train. Les orques semblent plus agressives que la fois précédente. Deux raisons à cela. Les lignes sont maintenant bien garnies. Et il est seul. La matriarche des orques a la ferme intention de réserver l'accès du restaurant à sa famille. Elle rassemble sa troupe. Le Cachalot connaît ce ménège. Cela s'appelle de l'intimidation. Il se place le long du navire, à un côté de moins surveillé. Des orques tentent de se glisser entre le bateau et lui. La matriarche le suit comme son ombre pour indiquer sa position à son clan. Stratégie imparable. Une escouille lui interdit toute fuite. La matriarche et sa famille déploient le grand jeu pour ruiner le moral de l'adversaire. Détonation sous-marine. Bulles crachées par les vents. Le cachalot résiste. Mais il est cerné. Il essaie de suivre l'exemple de ses aïeux face aux baleiniers. Il appelle son clan à la rescousse. Hélas, personne n'a moins de 10 kilomètres pour détecter ses cris. Il reste seul. Face à la meute en uniforme noir et blanc, sa taille et son poids deviennent un handicap. L'orque mal l'empêche de sonder. Le blocus est partout, même en dessous. Comme les baleiniers jadis, les orques visent l'enveloppe mort. Seule parade. Tenter le grand coup de queue puis décrocher. Ratées. Elles sont trop rapides, trop nombreuses, trop bruyantes. On dirait qu'elles ont gagné. Reste une carte à jouer aux géants noirs. Profitez d'un instant d'inattention du mal et sondez le plus profondément possible. C'est parti. Les orques ont eu ce qu'elles voulaient. Elles fêtent l'événement. Dans la nature, les puissants prédateurs se dévient, mais passent rarement à l'acte. Une blessure aurait de trop graves conséquences. Le cachalot n'allait pas risquer sa santé pour quelques légines, alors que les abysses lui offrent généreusement les deux tonnes de nourriture dont il a besoin chaque jour. Les palangriers peuvent le remercier. Il a un peu retardé le pillage. Mais le banquet des orques recommence. Les orques font même la fine bouche lorsque la légine n'est pas au menu. Et voici le dessert du pacha. Une récompense que guettaient d'autres profiteurs, comme ces pétrels à menton blanc. Les poissons abysseaux ne font pas partie du régime alimentaire normal des orques ou des oiseaux marins comme le pétrel géant ou l'albatros royal. En jetant ces palangres dans le Grand Noir, l'homme bouleverse la donne écologique. Nombre de locataires des mers australes ont modifié leur comportement pour accéder à cette manne. Le bateau de pêche devient une oasis artificielle pour opportunistes et charognards. Une sorte de fontaine miraculeuse de protéines. Cela peut-il durer ? Est-il possible de briser ou de raccourcir une chaîne écologique majeure sans en payer le prix ? Dans les eaux décrosées, des quotas de pêche ont été instaurés. Encore faut-il se donner les moyens d'empêcher le braconnage. Quant au cachalot, rien ne prouve qu'il soit innocent de tout chapardage sur les longues lignes. Secrets bien gardés. Si le cachalot pouvait parler, et il parle dans sa langue cliquetée, il dirait qu'il a d'autres secrets à confier. En tant que membre du club très fermé des visiteurs du Grand Noir, il observe que les équilibres écologiques changent très vite dans les profondeurs. Des tonnes de légies n'en moins dans les abysses, c'est autant de menaces envolées pour les calmars. Les mollusques peuvent se reproduire, vieillir tranquilles et atteindre des dimensions colossales. À l'exemple de ce gonatus, le plus grand céphalopode jamais filmé vivant dans son milieu. Longues de 30 cm, les coquilles de clams géants de l'arrière-plan permettent d'estimer la taille du mollusque à 3,50 m. de la taille du mollusque à 3,50 m. Au croisé, les palangriers récoltent 6500 tonnes de légumes par an. Les quelques 100 cachalots de l'archipel engloutissent 10 fois plus de nourriture. Entre autres, cette chimère à long rostre, ou cette autre gonathus. On a découvert dans l'estomac des cachalots des animaux surarmés, comme le poisson vipère. Mais pas la moindre trace de blessure sur la proie. Cela signifie que les grands cétacés capturent leur proie en émettant des trains de clics d'une telle intensité que celles-ci restent clouées sur place. Le cachalot utilise une arme absolue, le cri qui tue. C'est un des secrets du Grand Noir de ceux dont les hommes n'entendront jamais parler parce qu'ils appartiennent à un autre monde. C'est un des secrets du Grand Noir. 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 60 000 mois contre-